bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le rangement et l'organisation de mes petits tiroirs de cuisine alors j'en ai déjà trois ici et j'en ai un autre petit de l'autre côté je vous laisse donc avec la suite de la vidéo comme d'habitude à action j'ai trouvé ces petits compartiments pour couverts en bois 1,42 euros l'unité il me semble ils sont bien profonds c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter je suis également passé chez nos prendre cette petite boîte en céramique hermétique il y a des motifs dorés mais avec la caméra on ne les voit pas c'est dommage je commence par déballer les compartiments en bois ils valent vraiment le coup je me dis que j'aurais dû en prendre d'autres pour bien remplir mon tiroir j'ai également pris une boîte à thé à six compartiments à action là mes tiroirs comme vous pouvez le voir les couverts débordent du range couvert c'est pourquoi j'ai décidé d'acheter ces compartiments qui sont bien profonds pour éviter le désordre dans les tiroirs et que tout se mélange à côté j'ai rangé en vrac les ustensiles de cuisine ils sont tous du même modèle ils viennent de chez action et dans le tiroir de gauche j'ai rangé tout ce qui est sac poubelle papier aluminium papier cuisson etc je suis désolé la caméra n'était pas bien centré allez c'est parti je retire l'orange couvert et je nettoie mes tiroirs une fois tout nettoyer je remets mes bandes antidérapantes et je viens disposer mes compartiments en bois je ne sais pas pourquoi mais dans le magasin j'avais l'impression qu'ils faisaient la taille de mon tiroir et en fait je me rends compte que j'aurais dû en acheter plus parce que j'ai encore de l'espace dans mon tiroir décidez de les acheter comme ils sont profonds on a la vaisselle et évidemment on attend qu'ils soient rechargés pour le lancer c'est pourquoi on a plein de couverts je continue de tout ranger voilà le résultat c'est pas fou mais bon en tout cas pour le rangement c'est pratique voilà ça ne sort pas ça ne dépasse pas je suis plutôt satisfaite du coup comme il me reste encore pas mal de place dans le fond du tiroir j'en profite pour ranger tous les sustanciers la cuisine ça me libérera un tiroir pour ranger d'autres choses voilà une fois débarrassé je m'attaque au nettoyage et ensuite ranger comme tout à l'heure tout ce qui est papier cuisson papier aluminium sac poubelle éponge et pour ce troisième tiroir j'avais fait dans une précédente vidéo un rangement avec mes épices dans mon placard et une abonnée m'avait conseillé de les ranger dans un tiroir donc c'est chose faite ce sera beaucoup plus pratique surtout pour le ramadan qui arrive à grands pas ça sera beaucoup plus pratique de les avoir sous la main vous dites moi aussi en commentaire ce que vous en pensez des rangements des épices dans les tiroirs voilà je passe un petit coup de la vêtres dessus pour les remettre au propre et je les dispose dans mon tiroir chercher plusieurs façons de les disposer et puis finalement j'ai retenu celle là c'est plus simple pour les prendre et les reposer j'ai rangé dans ces petites boîtes de chez action à 35 centimes des petits cubes bouillon et du safran au moins c'est dans une boîte c'est fermé ça évite les tâches dans les tiroirs et je termine le rangement de ce tiroir avec une petite boîte de fond de veau que je mets dans le fond de mon tiroir et voilà j'ai fini le rangement pour ces trois petits tiroirs donc les épices les sacs poubelles éponges papier aluminium et là les couverts et les ustensiles de cuisine on s'attaque maintenant au dernier tiroir donc c'est là où il y a la bouilloire là où on prépare notre petit thé donc j'utiliserai ce tiroir pour ranger tous nos thés j'avais déjà une boîte à thé donc je l'ai réorganisé car tout était mélangé et comme on est des grands consommateurs de thé j'ai racheté une deuxième boîte dans laquelle je vais rajouter du thé et j'ai aussi des petits sticks de café que je mettrai à la fin et voilà c'est parti pour l'installation des boîtes dans mon tiroir j'ai retiré le couvercle parce que ça n'avait aucune utilité dans mon tiroir je viens déjà mettre une boîte de thé Nespresso au milieu ma nouvelle boîte avec mes sticks de café et mon thé à la menthe et je termine par mon autre boîte à thé et voilà le résultat j'en ai terminé avec le rangement de mes petits tiroirs si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je poste une vidéo à bientôt